Les maladies qui nous affectent En effet, le cancer touche une grande partie de la population française. Les cancers les plus fréquents sont celui de la prostate, du sein, du côlon rectum et du poumon. L'Institut national du cancer estime que la deuxième cause de décès par cancer en France est le cancer colorectal car il représente près de 12% de l'ensemble des décès causés par le cancer, notamment chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Le cancer colorectal désigne une tumeur maligne apparaissant dans les cellules au niveau du côlon ou du rectum. Ces derniers font partie du gros intestin et de l'appareil digestif.De nombreux facteurs favorisent la transformation d'un adénome, c'est-à-dire une tumeur bénigne, en une tumeur cancéreuse. Comme, différents stades de la maladie existent allant du stade 0 à 4, sachant qu'à partir du stade 3, le cancer ne se limite plus seulement au côlon. L'apparition des symptômes du cancer colorectal se fait lorsque la maladie est à un stade avancé et varie selon la taille et l'endroit de la tumeur. On constate une constipation ou une diarrhée, des selles étroites ou torsadées illustrant la présence d'un obstacle lors de leur passage, des crampes abdominales, du sang dans les selles, une perte de poids inexpliquée, des nausées et des vomissements, des flatulences et des ballonnements ainsi qu'une léthargie. Plusieurs traitements existent dont la chirurgie, la parotomie ou cellioscopie, qui consiste à retirer le segment du côlon où se situe la tumeur ainsi que les tissus graisseux, les vaisseaux sanguins et les ganglions reliés à ce segment, et la chimiothérapie qui se caractérise par une cure de médicaments anticancéreux dont les risques d'effets secondaires sont fréquents. Toutefois, au vu du caractère unique de la maladie et de la personne, des remèdes alternatifs sont possibles comme c'est le cas de ce jeune homme. Découvrez son histoire. En 2003, Krivark âgé de 26 ans découvre qu'il est atteint d'un cancer du côlon de stade 3. La tumeur fait la taille d'une balle de golf et se situe dans son large intestin. Les oncologistes lui proposent ensuite la chimiothérapie mais à l'encontre de la vie de sa famille et de son entourage médical, il refuse et préfère se tourner vers une méthode alternative. En fait, Krivark a décidé de changer son régime alimentaire afin d'offrir à son corps les éléments dont il a besoin pour lutter contre le cancer. Afin d'améliorer son système immunitaire et détoxifier et régénérer son organisme, Krivark s'est mis au régime. Il a supprimé de son alimentation les produits industrialisés, il a réduit les protéines animales et il a privilégié les fruits et les légumes ainsi que les jus de fruits frais et les smoothies. Grâce à ce changement d'alimentation, Krivark a vaincu le cancer et n'a subi aucune récidive depuis maintenant 13 ans. Afin de partager son histoire et son mode alimentaire, Krivark a créé un blog nommé Krivark se bête quand c'est. Il précise que ce changement de vie plus sain est également bien. Sous-titrage Société Radio-Canada